Alors là c'est le meilleur moment de la journée. A 72 ans, Arlette a décidé de s'amuser. Depuis un an et demi, elle s'est mise en tête de devenir comédienne. Elle écume les castings, tourne dans des courts métrages. Action ! Et surtout rigole avec tout le monde. Ça s'est bien passé, c'est rigolo. Une nouvelle passion qui lui permet de fuir pendant un temps sa solitude. Mais une fois chez elle, la réalité reprend vite le dessus. Arlette ne parvient toujours pas à se remettre de la mort de son mari Charles il y a 5 ans. Il était exceptionnel. Maintenant qu'il est parti, il faut que je me débrouille. Et puis que je fasse tout ce qu'il faisait. Et c'est pas toujours évident. Il me manque beaucoup. Depuis sa disparition, elle ne parvient plus à dormir la nuit. C'est son absence qui fait que je suis devenue insomniaque. Et ne cesse de penser à lui. Je m'en sortirai jamais. Moi je suis. Elle a venu avant toi pour tracer maintenant. Ses amis en sont convaincus. Se changer les idées en joie à comédie c'est bien. Mais ce qui serait encore mieux, c'est Carlette est un nouvel homme dans sa vie. Jusqu'à présent elle a bien essayé timidement d'en trouver un. Je me suis inscrite sur un site de rencontre pour voir. Mais je réponds pas, ça m'intéresse pas. Mais elle n'a jamais été plus loin. Et si son prochain tournage lui donnait cette opportunité. Elle doit bientôt tourner dans un court métrage. Dans lequel elle va avoir le rôle principal. Et où elle devra donner la réplique à un homme qu'elle trouve tout à fait charmant. Tu as vu ton partenaire ? Moi je l'ai vu, il est pas mal. Ah d'accord, ça c'est important. Un homme qui ne va pas être indifférent à Arlette. Tu es parfaite, tu es mignonne comme tout. Quel drailleur. Sauf que celle-ci est exigeante et ne va pas forcément se laisser faire. Mon mari est décédé depuis 5 ans. Depuis je ne dors plus, je souffre de solitude. Et j'ai décidé de me lancer dans le métier de comédienne. Pour ne plus être seule et ne plus souffrir de cette solitude qui m'est insupportable. Ce qui serait bien c'est qu'elle rencontre un jour quelqu'un et... Bon, même si elle refait pas sa vie, mais... Un partenaire, que ce soit plus gai dans sa vie. Oui, ce serait mieux. Le cinéma, ça lui permet de vaincre sa solitude. Elle a une vie très animée la journée. Et le soir par contre, quand elle rentre, là, sa vraie vie reprend le dessus. Donc elle se prend en pleine poire, sa solitude. Et du coup, voilà, c'est les insomnies. Et je pense que c'est très dur pour elle. Arlette a un partenaire qui d'après elle est trop bon. Elle a dit comme ça, « Oh, il est trop beau ! » Alors là, je me suis dit, comme elle est toute seule, peut-être qu'on va aller à un petit mariage. En tout cas, elle va peut-être avoir un petit copain. Incessamment souple. Arlette a été commerçante durant toute sa vie. A 72 ans, elle est aujourd'hui à la retraite et elle s'est découvert une nouvelle passion depuis un an et demi. Elle veut être comédienne. Elle s'est mise à écumer les castings et a commencé à décrocher des petits rôles. Aujourd'hui, elle doit tourner dans un court-métrage. Elle a rendez-vous en banlieue avec une seule consigne à respecter, ne surtout pas se maquiller, ce qui ne lui plaît pas beaucoup. Et voilà, c'est parti pour la journée. Et une journée de tournage où je me sens moche. Je ne suis pas maquillée, pas coiffée. Ça va être une journée difficile. Arlette aime bien être coquette. Elle a rendez-vous aujourd'hui dans une école de cinéma se trouvant à Trappes pour participer à un film tourné par des étudiants. Alors là, c'est le meilleur moment de la journée. On va me pouponnier. C'était très dur de sortir sans être maquillée. C'est pas évident. Quand on est une femme, je sais que j'ai du mal un peu à la poser à chaque fois. Dites bien aux figurantes, aux comédiennes de ne pas venir maquiller, mais malheureusement... Mais rien ne m'arrête. Sur une chasse roulante, je viendrai. C'est le moment où jamais j'ai plus de temps à perdre. C'est la dernière vie de droite. Un jour, je serai en grand devant. On ne parlera que de moi. Vous allez voir. Rappelez-vous de ça. Je suis le battant, toi. Moi, ce que je veux, c'est maintenant, le peu de temps qu'il me reste à vivre, c'est qu'on me regarde, qu'on m'admire et qu'on sache qui je suis. Et un jour, on saura qui je suis. J'ai commencé par un clip et je jouais une femme qui fêtait ses 30 ans de mariage. Et j'ai eu mon premier baiser de cinéma. Premier tournage, premier baiser ? Exactement. Ah, c'était un grand baptême, quoi. C'était un grand baptême. Il était tellement bien qu'ils nous ont demandé si on n'était pas un vrai couple. Agréable ? C'est pas désagréable. Il était pas mal, au moins, le partenaire ? Il était pas mal. Sinon, je l'aurais pas embrassé. Vous auriez négocié ? Ben, j'aurais tourné la tête. Arlette est veuve depuis 5 ans et ne parvient pas à oublier son mari. L'idée d'embrasser quelqu'un d'autre que lui, même encore aujourd'hui, la gêne énormément comme la possibilité de pouvoir vivre une autre histoire d'amour. Je me suis inscrite sur un site de rencontre pour voir. J'ai eu, je sais pas, moi, 250 appels, mais je réponds pas. Elle est belle gosse quand même, Arlette. Je réponds pas, ça m'intéresse pas. C'était par curiosité pour voir si je pouvais encore plaire. Continuer à plaire, c'est quelque chose d'important pour elle. Jusqu'à présent, elle a surtout fait de la figuration dans ses différents rôles, mais aujourd'hui, cela va être un peu différent. Toi, t'as un truc important à faire. Ah bon ? Ouais, ouais, ouais. Ils vont t'expliquer quand tu vas être sur... Ils vont t'expliquer quand tu vas être sur le plateau, je crois que tu vas devoir boire un truc et puis en fait, c'est pas bon donc tu recraches, un truc comme ça. Ah bon ? Ouais. T'as pas bonne nouvelle ? Ouais, 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 ouais. Voilà. Ah bah je ne recrache pas exactement, mais ils t'expliqueront. C'est donc toute heureuse, Scarlette va arriver sur le plateau où elle va retrouver son partenaire autour d'une petite table. T'as vu, on va nous voir, là. On n'épanouit pour rien. tout le monde en place. Roteur demandé. Ça tourne. Avance. 18 sur 1, quatrième. Cadret. OK, action. Dans le scénario, elle est une cliente d'un cabaret qui va avoir le malheur de boire cul sec un verre d'alcool à 90 degrés. Merci. Et qui va ensuite se ruer d'urgence sur une carafe d'eau pour se rafraîchir la gorge. La scène n'est pas simple à jouer, mais peu importe. Arlette est heureuse d'être là et c'est tout ce qui compte. Ça s'est bien passé, c'est rigolo. Mais moi, je bois jamais. J'étais tellement embêtée parce que t'as vu tout ce qu'ils m'ont fait boire. Mais au moins, c'est intéressant. Là, c'est pas que de la figuration. Ça s'appelle silhouette. Là, je suis pas venue pour rire. Depuis que son mari l'a quittée, Arlette vit très mal la solitude. C'est de là qu'est venue son envie de devenir comédienne. Pour combler le vide, elle démultiplie les activités pour être occupée à chaque moment de la journée. Sauf qu'elle a dû ralentir le rythme récemment à cause d'une blessure qu'elle s'est faite au pied droit. Alors, comment tu t'es fait ça ? Je pense que je suis très stressée. Ça m'énerve, parce que j'ai quand même des choses à faire. J'ai mon cours de rock mercredi, j'ai mon cours de théâtre mardi. Je sais pas si je vais pouvoir y aller. On se calme. Voilà. Non, mais c'est bête. C'est bête. Une blessure qui ne va pas l'empêcher de jouer dans un autre film prochainement. Sauf que cette fois-ci, elle ne sera pas figurante. Alors là, c'est le grand jour. Ah ouais ? Premier rôle dans un court-métrage. Ah ouais ? Ouais. C'est chouette, hein ? Tu vas jouer quoi ? Alors, je vais jouer une dame qui sort sur Internet. Et ça sera son... son premier rendez-vous dans un café. Tu as vu ton partenaire ? Moi, je l'ai vu, il est pas mal. Ah d'accord. Ça, c'est important. Ben, ça change tout, hein ? Ça change tout. Si t'es en face de quelqu'un qui te plaît pas. Moi, je joue du trombone à sourdine. Et lui, il joue quel instrument, non ? Je crois qu'il me montre un... Ah non, c'est pas des gestes comme ça, à un moment. Non, mais c'est une boîte. Comme s'il mettait un appareil, un instrument de musique dedans. Mais d'après ce que j'ai compris, je crois que c'est un revolver. Appelle ça un revolver. Tire sur la gâchette. C'est aussi pour ça qu'Arlette aime venir sur les tournages pour rire avec ses partenaires. Parce que le soir, quand elle rentre chez elle, elle se retrouve seule dans son appartement parisien. C'est bien triste. Parce que là, c'est là que je me rends compte que j'ai besoin de quelqu'un parce que moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec qui parler. Et là, j'ai personne. Et c'est comme ça tous les jours. Depuis que son mari a disparu il y a 5 ans de cela, Arlette ne parvient plus à dormir la nuit. Elle a vécu 44 ans à ses côtés. Elle ne s'est toujours pas habituée à son absence. Il se prénommait Charles. Pour elle, il était et restera toujours l'homme idéal. avec mon mari, ça a commencé au mariage de ma soeur. Il était assis à côté de moi et puis il m'a bien fait rire. Et on s'est mariés 6 mois après. septembre 64. Et ça a duré 44 ans et demi. C'était un homme merveilleux. Je souhaite à toutes les femmes d'en connaître un comme j'en ai connu. Il était exceptionnel. Sur toutes les photos, il me regarde. Il était toujours très admiratif. Il cédait à tous mes caprices. Ça, c'est pas désagréable. Et ça, c'est parce qu'il m'aimait. On s'est jamais disputé. Tout ce que je faisais, c'était bien. Tout ce qu'il faisait, c'était bien. Et j'aurais bien voulu que ça continue encore un peu. Il disait toujours, c'est moi qui t'ai tout appris. Si tu es comme tu es, c'est race à moi. Et puis maintenant qu'il est parti, il faut que je me débrouille. Et puis que je fasse tout ce qu'il faisait. Et c'est pas toujours évident parce qu'on vivait jamais l'un sans l'autre. Maintenant que l'autre est parti, il faut qu'il continue à vivre. Il n'y a pas de trois solutions où on se supprime. où on continue. J'ai décidé de continuer. Pendant trois ans, je faisais rien. Et puis maintenant, je me suis dit que il faut que je pense un peu à moi. Ça sert à rien de me renfermer. C'est pour fuir cette tristesse et ce mal de vivre. Carlette a décidé de se lancer dans la comédie. Mais cela ne parvient toujours pas à calmer ses insomnies. Après avoir essayé en vain de s'endormir, comme souvent, vers une heure du matin, elle va finir par se relever. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est 1h10, comme d'hab. Il n'y a rien de changé. De toute façon, je ne dors plus depuis 5 ans. La seule explication que j'ai trouvée, c'est depuis que je suis seule. Parce que quand on était là tous les deux, jamais je me serais levée à cette heure-ci. On se levait à cette heure tapante. D'abord, il n'aimait surtout pas que je me lève avant lui. Il fallait qu'il se lève avant moi. C'est lui qui faisait le café. Quand il est parti, je ne savais même pas faire le café. Je mettais l'eau où on met le filtre. Je ne savais pas faire le café. Maintenant, je suis obligée de le faire. Et je pense que c'est ça. C'est son absence qui fait que je suis devenue insomniaque et que je ne peux dormir que 2-3 heures par nuit. Et depuis quelque temps, quand elle ne parvient pas à dormir, Arlette s'est trouvée une nouvelle activité. Je vais sur l'ordinateur et puis j'envoie des mails. Les gens ne comprennent pas qu'ils reçoivent des mails à 1h du matin. Elle va donc aller s'installer devant son ordinateur avec lequel elle a pu faire connaissance avec tout un tas d'inconnus. Je vais surtout sur les réseaux sociaux. Et parfois, je vois qu'il y a des gens comme moi, donc on se parle. Il y a une case, chercher des nouveaux amis. Donc quand je vois quelqu'un qui me plaît, je lui demande s'il veut être amie. Et puis, parfois, j'ai la surprise qu'on me réponde oui et ça fait un ami de plus. J'ai 450 amis. Je ne les connais pas, mais j'ai l'impression que je suis moins seule. Moi, j'ai besoin de ça. C'est aussi bien que les sites de rencontres. Arlette n'a pas que des amis virtuels. Heureusement, 3 d'entre elles sont venues lui rendre visite ce matin. Claudine, qu'elle connaît depuis très longtemps, ainsi que Noura et une autre Arlette rencontrée pendant des séances de casting. Elles sont toutes venues parce qu'elles savent qu'Arlette est très tendue en ce moment. Le 1er rôle qu'elle devra bientôt tenir la stresse énormément. Elle ne parvient pas à mémoriser ses dialogues et ses insomnies ne sont pas faites pour arranger les choses. Je ne m'en sortirai jamais. Moi, je suis... C'est la motivation. Tu vas voir avec ce 1er rôle là, important, ce 1er court-métrage, ça va être génial. Tu vas te concentrer, tu vas apprendre. Il y en a beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais même le peu, je n'y arrive pas. Tu vas l'aider et elle s'endormira dessus. Je sais qu'elle va y arriver parce que tu me dis très souvent, Arlette, Charlie, adorait me voir rire et me voir heureuse. Oui, mais... Donc... Oui. N'empêche que je n'y arrive pas. Moi, je t'admire. Il faut déjà tellement de volonté. Comment tu t'es investie. Oui. Ça va marcher. Ça va marcher. Tu vas apprendre. Et puis un petit peu et un petit peu plus. Et puis voilà. Ça va se faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le 7 avril, ça aurait fait 50 ans qu'on s'est connus. et ça fait 5 ans qu'il n'est plus là et ça fait 5 ans que je ne dors pas. Mais il est toujours là. Il admire tout ce que tu fais. J'espère. Tout ce que je fais, je le fais pour lui de toute façon. Et toi aussi. Il me donne des forces pour faire ce que je fais. Voilà. T'es une battante, regarde. Tu te rends compte tout ce que t'as pris en main ? Tu t'es pris en main pour les tournages. Tu t'entretiens. T'es toujours pouponnée, maquillée, coiffée, toute chochotte, toute mignonne. C'est important tout ça aussi. Bah oui. C'est bien. C'est pas évident tous les jours. Les gens se rendent pas compte d'être seule comme ça dans un appartement et pas avoir quelqu'un avec qui dire un mot. Ça, c'est terrible. Et quand t'as cette solitude qui arrive, tu fais quoi ? Bah je m'ennuie. C'est pour ça que je me suis lancée dans le cinéma pour voir du monde et puis de me dire que je suis encore vivante. Le seul moyen de rencontrer du monde, c'est de faire ce que je fais, d'aller sur les tournages, de faire les castings et de rencontrer des gens et puis espérer un jour faire quelque chose. Moi je t'en dis, vraiment, j'ai pas le courage de faire ce que tu fais. Peut-être parce que je me sens moins libre ou... Oui, c'est ça, c'est parce que t'as un mari. Il y a ça et puis... Mais moi j'espère aussi qu'un jour tu vas arrêter de t'acheter tes fleurs et que c'est quelqu'un qui viendra t'offrir un petit bouquet. Bonne idée. Elle a mis avant toi pour tracer maintenant. Pour toi la vie va commencer. Elle rencontre des gens et comme ça. Peut-être qu'elle sortira de cette tristesse. C'est ça qui l'empêche de dormir. Mais... Si elle rencontre quelqu'un et puis... Ce serait bien. Ce serait bien. Peut-être sur un tournage. Un mec va craquer. Ce serait bien. Et justement, il se trouve qu'Arlette va devoir jouer une scène avec un homme plutôt séduisant dans le film où elle va tenir son premier rôle. Ses amis l'ont très bien compris. Quelques jours se sont écoulés, nous sommes la veille du tournage et l'une d'entre elles est venue lui rendre visite aujourd'hui. C'est super gentil d'être venue m'aider. Je t'en prie. Officiellement, elle est venue pour l'aider à répéter ses dialogues, mais surtout pour essayer de la pousser à s'intéresser d'un peu plus près à son futur partenaire. Un deuxième homme, dans sa vie, ce serait formidable. Ça l'occuperait en plus et puis elle penserait beaucoup moins... Sans l'oublier, elle penserait beaucoup moins à son mari et peut-être qu'elle retrouverait enfin des bonnes nuits entières de sommeil. Mais en attendant, ce qui stresse surtout Arlette, c'est qu'elle ne parvient toujours pas à mémoriser son texte. Donc j'ai quelques phrases à dire, mais même ces quelques phrases, ça ne veut pas rentrer. Je n'imprime pas. Bon, allez, on essaye. Mais attends, déjà ? Attends, tu ne m'as pas expliqué. Alors attends, c'est où, toi ? Alors moi, c'est en rose. J'ai souligné en rose. Toi, tu fais Jean. Je suis Jean. Vas-y. Au fait, j'ai vu ton profil que tu faisais de la musique. Toi aussi. Oui, je joue dans les pianobars. Ce n'est pas cher payé, mais ça arrondit les fins de mois. C'est sympa. Mais c'est quel instrument ? Le trombo, la sourdine. Ah ouais ! Mais c'est quoi la sourdine, déjà ? C'est le truc que tu mets au bout pour atténuer le son. Bon, ma petite audette. Tu es jolie, toi. Ce n'est pas dans le texte. Ce n'est pas dans le texte. Tu me... Tu me... On se voit ce soir. Il va te dire tout doucement. On se voit ce soir. Il va te faire péter de rire. Tu vas te faire trop pédé. Il va te dire, « Hé, ma chérie, on me voit ce soir. » Non, de toute façon, on est de face. Il va te dire, « Hum... » Alors justement, il aura la caméra. D'un côté, il pourra te faire un gros clin d'œil de l'autre œil qui ne voit pas les caméras. Et là, il fera... Il est un peu ventriloque, tu sais. Tu ne vois pas... On se voit ce soir. On se voit ce soir. C'est à toi qu'il devrait donner le rôle. Mais n'importe quoi, toi, hein ? Mais il ne va plus mal le faire. Mais tu as réussi, là ! Mais qu'est-ce que tu racontes, là ? Mais sur ma vie, t'arrêtes un peu, là, de te casser la tête, là, de te... Je ne sens pas. Essayer de te baisser. Je ne sens pas du tout. Mais tu y es, hein, dans le truc. Ouais. T'es dedans, hein ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu seras en situation de... Déjà, tu auras l'homme en face de toi. Tu auras tout, même s'il est trop beau. Tu sais que je me suis inscrite sur un site ? Ah oui, la folie ! Non. J'ai fait ça comme ça. Mais c'est bien. Mais t'as raison. Par curiosité. Non, mais ça tombe bien. C'est bien fait. Ça tombe bien, puisque c'est le rôle que j'ai à voir dans mon prochain court-métrage. Maintenant, tu seras rodée après pour Internet. Voilà, exactement. Internet, tu feras pareil. Des fois, moi, je lui donne des petits conseils, mais elle ne les suit pas, en fait. Elle a son idée, parce que je pense qu'elle est assez butée. Arlette n'est pas totalement fermée à l'idée de faire entrer un nouvel homme dans sa vie. Sauf que pour le moment, elle n'a pas encore osé sauter le pas. Tout ceci est très nouveau pour elle. Nous sommes le jour du fameux tournage. Bon, ben voilà, c'est le jour J. Premier rôle dans un court-métrage. On y va. On va aller chez le coiffeur. On va aller se faire belle. Et hop. C'est parti. Bonjour, Alex. Salut, Arlette. Tu vas bien ? Tu vas bien. Super. Ça va, ça va. Allez. J'ai amené une photo. Bon, je souhaite que tu me fasses ça. Tu m'as fait la dernière fois sur un tournage. Oui, je vais te faire un petit truc un peu effilé. Tu vas voir, ça va bien passer. Alex connaît très bien Arlette. C'est lui qui la coiffe depuis des années. Mais tu sais pourquoi je viens aujourd'hui ? Oui, du moins. Parce que c'est un grand jour. J'ai un premier rôle dans un court-métrage. Mon lieu, c'est une star. Futur grande star. Après, il va y avoir mon nom dans le salon. On a coiffé Arlette. Je te dis pas comme tu balises. Mais très vite, Alex en a pris l'habitude maintenant. Arlette ne va pas pouvoir s'empêcher de parler de son mari comme toujours. Tu connais la chanson de Gilbert Bécaud et la solitude, ça n'existe pas. Pour moi, elle existe. Vraiment. Il faut que tu saches aussi qu'il est toujours près de toi, ton ami. Mais je pense à lui tous les jours et toutes les nuits. Mais tu sais que t'es encore très mignonne et que tu as la possibilité de rencontrer quelqu'un aussi. Ah non, ça, j'y pense pas. Tu penses pas du tout ? Non. Pas pour l'instant. Je suis pas prête. Mais il va falloir. Elle ne se rendra pas toute seule sur le tournage. Comme elle n'était pas très rassurée hier, sa meilleure amie a décidé de l'accompagner. Arlette ! Arlette ! Coucou ma belle ! C'est trop belle ! Ça va ? Ça te plaît ? Oui. Bah t'es super belle ! Tu vois, c'est la première fois que je la vois aussi stressée. Ah bon ? Ah bah ouais. Ah bah attends, mais c'est un premier rôle. Mais ça va marcher ! Arlette ! Ça va marcher ! Il faut qu'on... Ouais, il faut qu'on y aille. Parce que t'as ton âge, là, ma chérie. Il faut qu'on y aille. Direction un petit bar se trouvant dans la capitale. Bon, ma chérie, t'es prête ? C'est le grand jour, hein ? Je te dis pas comme je balise, hein ? Tu vas rester un petit peu pour me regarder ? Ouais, bah oui, attends, une première, un premier rôle et intérêt que je vais regarder. Oh là là là, j'ai peur, j'ai peur. Je vais voir le beau mec que tu m'as dit que c'était un beau mec. Attends, moi j'aime bien pas rater les beaux mecs. Tu vas pas le draguer, quand même ? Ah je vois, on va essayer. Non, mais non, tu sais bien que je drague pas. Boulot, boulot, on mélange pas le travail, t'as compris ? On répète un peu, on se vient de la dernière. Mais pas tout, juste deux phrases. Au fait, j'ai vu sur ton profil que tu faisais de la musique, toi aussi. Oui, je joue dans les pianos bars, c'est pas cher payé, mais ça arrondit les fins de mois. Mais c'est quel instrument ? Du trombois de la coulisse. Ah ouais ? C'est pas... Du trombois de quoi, tu m'as dit ? J'ai déjà rembêté. Du trombois de la coulisse ? Ah ouais, c'est génial, le trombois de la coulisse. Trombois de la coulisse. Trombois de la coulisse. Vas-y. C'est sympa, mais c'est quel instrument ? Un trombois de la coulisse. Un trombois de la coulisse. Ah ouais ? Mais c'est quoi la sourdine déjà ? Mais c'est le truc que tu mets au bout pour atténuer le son. Ah ouais, c'est ce que pour atténuer le son. Ah c'est marre. Allez, go, go, go. A peine arrivée sur les lieux du tournage, Arlette va être accueillie par son fameux partenaire, le bel homme dont elle parle depuis des jours maintenant à ses copines. Oh qu'il est beau. Ma poupée. T'es tout beau. Pour toi. Ah c'est gentil. Bonjour. Elle ne va pas s'attarder. Elle va très rapidement le fuir pour aller se faire maquiller dans un recoin du restaurant. Difficile pour elle d'oublier son mari, sa meilleure amie va une fois de plus en avoir la preuve. T'as vu ce que j'ai mis ? Baisse tes yeux. C'est l'un des derniers, un des derniers cadeaux qu'il m'a fait pour que ça me porte bonheur. Mais ça va te porter bonheur, chérie. Tu vas voir, ça va aller, ça va le faire. Tu vas être au top. Ton texte, tu le sais. Et puis, eh, mais Bernard, il est trop beau. Eh, il est top. Eh, il a de la classe, ton... Arlette va finir par aller s'asseoir face à son partenaire sous les projecteurs. Il se prénomme Bernard. Il a 66 ans. Cela fait 40 ans qu'il est comédien. Il voit bien qu'Arlette est très tendue. Il va donc tout faire pour essayer de la faire rire. L'idée, c'est qu'à la fin de la conversation, vous soyez un peu plus relaxé. Et puis, et puis, carrément, même, regarde, tu me fais... Il faut déconner. Qu'est-ce que je peux dire comme ça ? C'est bien, ça détend l'atmosphère pour faire un bon binôme. Attends, attends. Tu crois pas si bien dire. Quel drailleur. Arlette ne croit pas si bien dire. Bernard semble la trouver tout à fait charmante. Ça s'appelle Rencontre, le film. Alors, ça peut être la première rencontre d'une longue série. Ça, on verra. Voilà. Mais quand ça commence par rencontre, c'est déjà tout un scénario. On va voir comment on va l'écrire. Mais pour le moment, place à la concentration. Arlette ne pense pas à tout cela. Elle n'a qu'une chose à l'esprit. Va-t-elle se souvenir de ses dialogues ou non ? Bientôt y aller. Silence plateau, demandez. Auteur. Séquence 1, silence 6, prise 3. Action. Au fait, j'ai vu sur ton profil que tu fais de la musique, toi aussi. Oui, je joue dans les pianos-bar. C'est pas cher payé, mais ça a rondé les fans, moi. Ouais, ouais, sympa. Et c'est quoi ton instrument ? Le trombe à la sourdine. La sourdine, la sourdine, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le truc que tu mets au bout pour atténuer le son. Ça fait longtemps que ton jour. Depuis toujours. Mais depuis que le directeur m'a virée, c'est plus pareil. Je vais te dire, moi, on est devenu trop cher pour eux. Coupé. C'est un soulagement pour Arlette qui n'a eu aucun problème de mémoire. Par contre, elle ne semble pas très à l'aise face à son partenaire Bernard, un peu trop comédien à son goût. Écoute, tu vois, plus on va. Ouais, je le sens bien. Mais il y a un truc, tu parles trop fort. Et moi, j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Si ce n'était pas au point il te le dirait, il te dirait Odette, un petit peu plus fort. Il te le dit pas, c'est parfait, une petite voix, d'une si jolie fille, d'une si jolie poupée. Le voici mignonne. Mais c'est la voix qu'on attend. On a une voix de Stantor, je te dirais, ça ne va pas, ça ne va pas. Tu es parfaite. Tu es mignonne comme tout. Arrête, tu vais le croire. Je comprends que tu me dises arrête, parce que quand je te dis que tu es superbe, ça me rend banal, ça me fait ressembler à tous les autres hommes. Mais ça fait rien, ça fait plaisir quand même de te le dire. Moi, ça fait plaisir qu'on me le dise. Ah, mais t'as bien raison. Elle est charmante, elle sait en plus se mettre en valeur. La femme a l'air extrêmement intéressante. Je fais sa rencontre là, sur ce film, sur ce court-métrage. Et le peu que nous avons échangé me fait découvrir une femme à l'itinéraire plus qu'intéressant. J't'imagine dire qu'on a eu besoin d'un film pour jouer une rencontre sur Internet. Eh oui. Alors que le cinéma, c'est tellement mieux qu'Internet, finalement. Regarde. Oui, oui. Hein ? C'est tellement mieux qu'Internet. Mais rien à faire. Malgré tous les efforts un peu grandiloquents de Bernard, Arlette va rester sur la réserve. Celui-ci aura beau multiplier les petits signes d'affection, elle s'obstinera à garder ses distances. Charles, son mari, est encore trop présent dans sa mémoire. Peut-être qu'un jour, je rencontrerai quelqu'un sans chercher. On sait jamais. La porte est pas fermée. mais je cherche pas. Une chose est certaine, le réalisateur du film est plutôt content de la prestation d'Arlette. Pour la première fois, elle jouait un premier rôle et elle s'en est plutôt bien sortie. Dis donc, on a pas été mal, hein ? Oh là là, c'est le film de notre vie. Allez, hop. Bonjour, allez, prolongation un petit peu plus tard. Allez, au revoir. Peut-être à une autre fois, on sait jamais. A très bientôt, tu vas voir. Allez, au revoir. Allez, je t'accompagne, un petit bout de chemin, tu vas voir. Merci. Ciao. A la revoyure. A bientôt. Au Suisse. Il a vu le con, il était beau, hein ? Ouais, il était très, très beau, mais il m'a bien aidée parce que lui, il savait bien son texte. Ah ouais ? Ouais. Et alors, il t'a donné un petit rencard ? Bah, si je voulais, je crois qu'il dirait pas non, hein ? Bah, tu peux pas ? Non, je peux pas. Ça te ferait ton doudou pour dormir ? Ouais, c'est ça. Bernard n'aura pas été au goût d'Arlette, finalement, mais ce tournage a tout de même redonné le moral à cette dernière. Et tu sais, regarde ça. Ça va apporter bonheur. Ça va t'apporter bonheur. Ouais. Et tu sais, là-haut, il te regarde, et là, il est fier de toi. Si mon mari était encore là, je lui dirais, tout ce que tu m'as appris, j'ai essayé de l'emmagasiner. maintenant que t'es plus là, j'essaye de le reproduire. Et maintenant, le seul moyen de lui rendre hommage, c'est de faire ce que moi, j'ai envie de faire. Et j'y arriverais et je m'en sortirais parce que j'ai la volonté et la vie continue. Voilà, ma chérie. Après cette belle journée, qu'est-ce qu'on dit ? Merci, la vie. Merci, la vie. À nous, la vie. Yes. Tiens.